A Épeunier, Pierre Duc, son idée ? Révolutionner le baby-foot. La balle prend des directions qui sont complètement inattendues et offre beaucoup de possibilités, notamment pour conquérir l'espace aérien, c'est-à-dire qu'on peut jouer en 3D. Il y a longtemps que les baby-foot m'interpellaient, parce que l'objet convivial, ludique, à une époque où la tablette, les portables ont pris une part importante dans les jeux vidéo, ça reste un jeu qui est à la fois physique, qui recrée une ambiance, qui est vraiment très intéressant. Ce baby, qui a presque un siècle maintenant, m'a toujours semblé réducteur, parce que le fait de voir ces joueurs qui jouent toujours en 2D, en fait, me semblait un peu limité, et il manquait, à mon avis, la partie aérienne. Donc je me suis penché sur le problème, avec mon labago, et je ne pouvais faire que de tordre du fil de fer. L'idée, c'était de pouvoir se rapprocher du joueur traditionnel. Le système marche de la façon suivante. Deux pieds, gauche ou droit, un vide entre les deux pieds, une espèce de cuvette, sécurisé pour que la balle puisse être captée assez facilement. Ensuite, un chemin de roulement, qui permet à la balle de naviguer sur le joueur, exactement comme si le joueur se faisait une passe avec ses pieds pour la mettre sur sa tête. Partant de là, deux possibilités, le lobe ou la tête. Ce nouveau joueur peut se personnaliser, être un vrai joueur qui existe, avec son nom, etc. On peut faire jouer l'OM contre le PSG, etc. On peut personnaliser ce jet de foot et ça peut créer aussi, je pense, des liens que ne crée pas le baby traditionnel. Je suis allé voir une société qui est spécialiste dans la mise en forme de tout ce qui est fil, métallurgie. De fil en aiguille, mon morceau de fil de fer a beaucoup évolué. Ensuite, on a fait des recherches sur la mise en forme, sur la façon dont on allait pouvoir l'industrialiser. Tout est en place pour que ça puisse fonctionner. J'entrevois qu'il pourrait devenir un nouvel objet d'un nouveau sport, puisque ça ne serait plus du baby, c'est du jet de foot. On pourrait, à long ou à moyen terme, créer des championnats ou des coupes de jet de foot, avec des joueurs qui pratiqueraient ce nouveau sport. Je croise les doigts, ça ne se voit pas, mais pour que ça ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada